Next please Bonjour à tous et je suis avec Christian, le grand joueur des 12 coups du midi. Comment ça va Christian ? Eh bien écoutez, ça va bien, donc voilà, l'aventure est terminée. On vient de le voir, ça y est, vous êtes éliminé, est-ce que vous êtes déçu ? Honnêtement déçu, non. J'ai vécu une aventure tellement exceptionnelle que j'aurais quand même mauvais jeu de dire que je suis déçu. Je suis juste un tout petit peu dans quelque chose de nouveau puisque j'étais quand même en course depuis le mois de juillet, quotidiennement, j'ai mangé tous les français à table depuis le 4 juillet. Donc ça, ça va me manquer, mais la déception, non. Au final, combien d'argent vous avez réussi à gagner, de cadeaux ? Dites-nous, faites-nous rêver Christian. Alors la somme est en effet colossale, je termine avec 809 392 euros, très exactement. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là ? Alors c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Il y en a plus de 600 000 en argent, proprement parlé, et plus de 200 000 en cadeaux. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'ajore, faire plaisir à mes enfants, leur placer de l'argent pour leur avenir. J'ai deux enfants qui sont petits. Donc voilà, leur permettre de faire des belles études, leur permettre de leur payer leur permis quand ils sont en âge de le passer. Ensuite, me faire plaisir et certainement acheter une maison. Je resterai dans des choses assez classiques. Donc vous me disiez que vous aviez des cadeaux, c'est-à-dire que toutes les voitures que vous avez gagnées, vous allez les recevoir à la maison, c'est ça ? Oui, alors les voitures, ça prend du temps. Par contre, tout ce qui est cadeau, je dirais télévision, ordinateur, console... Alors c'est une maison ultra connectée chez Christian. Oui, c'est tous les derniers, les derniers modèles high-tech. Voilà, donc... Alors je suis resté jeune dans ma tête, il n'y a aucun problème. Alors c'est vrai, j'ai les derniers téléphones, j'ai les dernières consoles, j'ai les derniers ordis. Vous avez gagné, du coup, combien de télé vous avez gagné ? Combien de voitures ? Combien de... Alors j'ai gagné 7 voitures. 7 télé, voilà. Et ça, on ne peut pas les échanger avec la production contre une somme d'argent, par exemple ? Non, les cadeaux, on les récupère le jour même. D'accord. Donc voilà, quand on gagne l'étoile, on a les cadeaux. Les voitures, c'est un peu plus long, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est en plus de la somme d'argent que je gagne au quotidien en répondant aux questions. Voilà, donc c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est une caverne d'Alibaba, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup de jolis cadeaux. Alors certains que j'ai en double, en triple, en quadruple exemplaire. Mais bon, ça permet de faire des cadeaux à des proches et aussi à des amis. Est-ce que quand on fait cette émission-là, on est payé ou non ? Pas du tout. On vient, on l'a fait et du coup, c'est parce que vous avez gagné de l'argent. C'est comme ça que finalement, vous avez pu gagner votre vie. Ah bah, effectivement, je ne vais pas être payé en plus. Je veux dire, je gagne tellement d'argent en participant. Non, non, je suis un candidat comme tous les autres. Tous ceux qui tombent leur chance au quotidien de cette émission. Il y en a qui repartent avec un appareil photo. Il y en a qui repartent avec un téléphone. Et celui qui reste, il gagne de l'argent. Et moi, je suis resté longtemps et longtemps. Vous êtes surpris d'être resté si longtemps ? Personne ne pouvait envisager que j'allais rester aussi longtemps. Même moi, je ne pensais pas que ça pouvait durer aussi longtemps. Je savais que j'avais les capacités, à la fois mémoriel et aussi à la fois de culturegé, pour rester un petit moment, mais pas pendant six mois et demi, c'est évident. Est-ce qu'on prend autant de plaisir la première mission que la dernière ? Je pense que si j'ai duré aussi longtemps, c'est que oui, justement. C'est-à-dire que j'ai évité la lassitude, j'ai évité la routine. Je prenais autant de plaisir jour après jour. C'est pour ça que j'ai duré. Un mot pour Jean-Luc. Vous avez quelle relation avec lui ? Parce que je sais qu'il me disait toujours, j'aime bien prendre un peu de recul face au candidat pour rester naturel et spontané. Là, du coup, vous le connaissiez. Donc, comment c'était devenu votre relation ? Je pense qu'effectivement, une relation aussi longue au quotidien, ça fait un peu vieux couple. Et je pense qu'on a créé une vraie complicité. On a quasiment le même âge. On a un peu les mêmes références cinématographiques ou musicales. On a un peu le même humour aussi. Donc, en fait, on démarrait au quart de tour. Donc, on est devenu des complices. Voilà. Et c'est surtout un très grand professionnel. Donc maintenant, à quoi va ressembler votre vie ? Alors, je vais rester le même Christian, ça c'est sûr. Je vais certainement me consacrer à reprendre le chemin de ce que j'ai toujours fait depuis longtemps, c'est-à-dire l'animation sociale. Et j'ai envie de créer ma propre structure de soutien scolaire par le jeu, donc pour les enfants en difficulté. Donc ça, ça sera mon gros projet. Et le reste, ça sera faire des voyages et m'occuper de mes enfants. Et ça sera une de mes dernières questions. À quel point ce jeu a changé votre vie ? La vie de Christian avant l'émission, c'était comment ? Et maintenant, vous espérez qu'elle soit comment ? Alors, cette émission, en fait, ça change la vie au-delà d'un simple jeu télé. C'est-à-dire que j'ai complètement de nouveaux horizons à découvrir. Mais par contre, au niveau de ma personnalité, ça ne m'a strictement pas changé. Voilà, j'ai toujours le même humour foireux. Avant, comme pendant et comme après. J'ai toujours les mêmes centres d'intérêt et j'ai toujours l'amour de mes enfants. C'est ce qui compte. Donc effectivement, je vais avoir un peu plus de choix grâce à tout ce que j'ai gagné. Aussi, une exposition médiatique qui est quand même sans précédent. Il faut bien le reconnaître. Mais par contre, le Christian ne changera pas. C'est plus sur la vie de tous les jours où là, ça serait un peu plus agréable, moins difficile, c'est ça ? Tout à fait. Sans vouloir tomber dans le pathos, j'avais une situation difficile en commençant le jeu. J'étais un simple allocataire RSA. Et donc, je suis quasiment passé du RSA à l'ISF. Et vous allez le toucher ? Vous allez le dépasser ? Non, l'ISF c'était un million trois, je me suis arrêté avant. Vous étiez malin en fait. Vous avez dit, allez, un million trois, non, non, on ne va pas aller loin. Mais en tout cas, bravo à vous Christian. Merci. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? De continuer à être heureux tout simplement. Voilà. Et puis de profiter de la vie. Et bon, si je veux être candidat, quels conseils vous pouvez me donner ? Alors pour être un très bon candidat dans ce jeu, il faut bien sûr avoir des connaissances. Il faut avoir de la mémoire. Il faut être à l'aise et être rapide. On cumule tout ça et c'est tout gagné. Vous retenez ? Merci beaucoup Christian. De rien. Et puis continuez à regarder le jeu parce qu'il n'y a pas que Christian, il y a des très bons candidats aussi.